Le budget primitif de la commune de Libreville a été porté à 24,818,187,605 francs, en attendant que son relèvement de 3 milliards soit documenté conformément au soit approuvé par l'équipe municipale et l'ensemble de son conseil. C'est la salle de conférence de l'immeuble à Rimbaud qui a servi de cadre au conseil municipal le 5 juin dernier. L'examen de ce budget s'est effectué en présence de toutes les parties, dans le strict respect des mesures aux barrières de lutte contre la Covid-19. S'agissant de nos travaux, je voudrais saluer le pragmatisme dont vous avez fait preuve en choisissant d'examiner le projet de budget primitif exercice 2020 fondé sur le plafond de 24,818,187,60 francs CFA, en attendant que son relèvement de 3 milliards soit documenté. Au terme des travaux de cette session ordinaire du conseil consacrée à l'examen et à l'adoption du budget primitif exercice 2020, je voudrais vous féliciter pour la qualité du travail abattu en si peu de temps et pour les conclusions auxquelles vous êtes parvenus. Par vos analyses, vous avez su déplacer des perspectives, dégager des perspectives pour notre collectivité qui peuvent lui garantir l'exercice de ses missions au service des Libre-Villoises et Libre-Villoires. Ce conseil municipal a également examiné le projet de délibération portant modification de l'article 2 numéro 00024-2011-PE-DKM-CL-CM-SG du 27 décembre 2011 relatif au prélèvement des droits de taxes sur le territoire de la commune de Libre-Ville ainsi que le projet autorisant le maire de Libre-Ville à négocier et à signer des conventions relatives à la collecte des ordures ménagères. Je prends acte des recommandations du conseil en ce qui concerne la masse salariale et de façon générale sur la nécessité d'une gestion plus rigoureuse. Dans le courant de cette année, j'ordonnerai une revue systématique des composantes de la masse salariale qui couvriront notamment la situation des agents devant faire valoir leurs droits à la retraite mais qui continuent de marger ensemble des agents bénéficiaires indument d'indemnités de fonction en vue de permettre des économies substantielles. Je voudrais enfin remercier les uns et les autres pour leur participation à cette session du conseil municipal qui dote notre commune des budgets pour l'exercice 2020. C'est désormais à l'oeuvre que sera jugée l'équipe municipale de Libre-Ville dans l'exécution de ce budget.